Les troupes ukrainiennes ont déclaré faire des avancées importantes dans la reprise du contrôle de Donetsk. La ville devenue par les rebelles est presque encerclée, mais les combats ont un goût important. Des dizaines de morts supplémentaires ont été déclarées mercredi. D'après les Nations Unies, les combats dans l'est de l'Ukraine ont déjà forcé plus de 340 000 personnes à fuir leur maison. Et ce chiffre continue d'augmenter à mesure que les conditions de vie dans des villes comme Donetsk se détériorent. Il y a trois jours maintenant que les habitants de Donetsk n'ont plus d'eau. Ils remplissent chaque jour des bouteilles et des seaux dans les citernes. Depuis que l'approvisionnement a été coupé, les infrastructures ayant été endommagées par les bombardements, mettant la ville en prise au combat entre les forces gouvernementales et les rebelles pro-russes, obtenir les produits de première nécessité est parfois trop dangereux. Les bombes pleuvent et les nouveaux-nés dans cette maternité ignorent encore qu'ils sont nés au milieu d'un conflit. Le personnel fait de son mieux pour préserver la sécurité de tous. En des temps de paix, cette clinique accueille 6 à 10 naissances par jour, à présent une ou deux seulement. De nombreuses femmes ont fui car elles avaient peur d'accoucher durant une bataille. Bien sûr, toutes les femmes sont inquiètes. Elles ont peur pour leur vie et pour la vie de leur bébé. Elles s'inquiètent. C'est tout près d'ici. C'est effrayant de vivre ici, effrayant. Mais partir, nous n'y pensons pas. Ici, il y a ma famille, ma maison, mon travail, mes amis. C'est comme ça. Mais pour certains, c'en est trop. Le fils d'Elena et de Dima est né dans la clinique la semaine dernière et ils ne veulent plus rester ici. Bien sûr, nous avons peur pour notre bébé. Nous voulons partir. Nous avons attendu qu'il naisse. Donc, nous partirons dans quelques jours. Ils rejoindront les nombreux autres qui futonnesques à mesure que les combats s'intensifient, emportant tout ce qu'ils peuvent et fuyant pour leur sécurité, sans savoir quand ni s'ils pourront un jour rentrer chez eux. Merci.